Le conseil d'administration de Lucid donne son feu vert au bonus en espèce de 6 millions de dollars en vert Peter Rawlinson, le PDG. Lucid a expliqué la justification du bonus en espèce de 6 millions de dollars de Rawlinson. Selon le dossier, le bonus est de reconnaître les contributions du PDG au dévoilement du Lucid Gravity, le prochain suivi de luxe entièrement électrique de l'entreprise. Le Gravity a été dévoilé en novembre dernier au salon de l'auto de Los Angeles. Le fabricant de véhicules électriques a noté dans son dossier que le développement du Gravity a marqué une étape technique, commerciale et de conception majeure pour l'entreprise. Le 9 février 2004, le comité d'administration du capital humain du conseil d'administration de la société a recommandé et le conseil a éprouvé le versement d'une prime en espèce au chef de la direction et chef de la technologie de la société Peter Rawlinson d'un montant de 6 millions de dollars en reconnaissance de ses contributions significatives à cette réalisation marquante, a noté Lucid dans son dossier 8K. En réponse à un défenseur des véhicules électriques qui a plaisanté en disant qu'il achèterait 10 actions de Lucid afin de pouvoir poursuivre l'entreprise pour avoir trop payé son PDG. Une référence à un actionnaire de Tesla dans 9 actions qui a poursuivi Tesla et obtenu l'annulation du package salarial d'Elon Musk pour 2018 par un juge du Delaware. Musk a noté que la rémunération de Rawlinson est inversement proportionnée à la performance. Les sentiments de Musk peuvent être raisonnables étant donné que Rawlinson est très bien payé par rapport aux autres PDG du secteur automobile. Musk, avant même que son package salarial pour 2018 ne soit annulé, a adopté un plan à haut risque et à haute récompense qui impliquerait qu'il ne soit payé que si Tesla a atteigné des étapes spécifiques. La PDG de GM, Marie Barra, a reçu une rémunération totale de 34 millions d'euros en 2002 et Jim Farley, PDG de Ford, 18 millions. La rémunération totale de Rawlinson en 2002 avait atteint 379 millions de dollars. Ouf ! Est-ce que c'est vraiment mérité quoi ? Parce qu'au final, Lucid, ça bat un peu de l'aile quand même. S'il n'y a pas les Saoudiens derrière, Lucid, c'est terminé. Ça serait déjà fini. Ouais, bon, écoutez, tant mieux pour lui après. C'est qu'il doit être compétent, s'il reçoit autant d'argent. Allez, ciao.